Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo totalement à l'arrache ou presque c'est fait avec le Sony A7 Mark III quand même alors que je vous avais promis de l'iPhone dans la vidéo de hier la chaîne Locan Classics comme je vous le disais hier en fait l'idée c'est de faire un petit peu de tout et de n'importe quoi comme ça fait 15 ans que je fais du tout et de n'importe quoi sur le web mondial en s'éloignant un petit peu de la chaîne principale donc du behind the scenes tout ça enfin bref je vous ai tout expliqué dans la vidéo de hier je vous laisse aller faire un tour dedans si vous ne l'avez pas vu sur locan.jp ou sur la chaîne Locan Classics je voulais juste vous faire une petite vidéo aujourd'hui petite vidéo à la Frédéric Delavier et je suis beaucoup trop heureux au moment où je commence cette vidéo je me rends compte que je déborde de joie ça me fait vraiment du bien petite vidéo donc pour vous parler de ce qu'il faut attendre et ne pas attendre lors du special event de la conférence d'Apple de demain qui sera donc le 14 septembre alors c'est l'événement de septembre traditionnel donc traditionnellement on a des iPhones des Apple Watch pas de soucis vous pouvez les attendre iPhone, Apple Watch l'iPhone 13 moi encore une fois je ne crois absolument pas à ce nom peut-être que je me trompe toutes les rumeurs parlent d'un iPhone 13 depuis un petit moment je vous dis que selon moi il n'y aura pas d'iPhone 13 les américains étant superstitieux bon on verra est-ce que c'est enfin l'année où on va passer sur l'iPhone l'iPhone mini, l'iPhone Pro, l'iPhone Pro Max tout court, sans numéro, plus rien et ça serait enfin classe on a des MacBook Pro, on a des iPad Pro sans numéro derrière pourquoi ça ne serait pas enfin le tour de l'iPhone ça serait vraiment cool sur cet iPhone oui c'est le moment où il va y avoir à nouveau des blancs parce que je ne vais pas faire de cotes sur cet iPhone qu'est-ce qu'on est censé avoir sur le modèle Pro peut-être du 120Hz c'est-à-dire que l'écran se rafraîchit beaucoup plus vite et du coup quand on fait défiler du contenu c'est beaucoup plus fluide de la même manière que quand vous regardez une vidéo en 60 images secondes au lieu de 30 images secondes comme celle-là sur YouTube donc le 120Hz ça pourrait être vraiment cool et de ce que j'ai croisé ça serait réservé au modèle Pro voire au modèle Pro Max parce qu'il faudrait une plus grosse batterie donc il y aurait une plus grosse batterie et dans tous les cas il n'y aurait pas une plus grosse autonomie parce que le ProMotion, donc le 120Hz compenserait en fait tout simplement ce gain en autonomie la qualité d'écran, on n'en parle pas il y aurait une amélioration sur les performances vidéos sur les modèles Pro de la même manière que l'an dernier il y a eu une amélioration sur les performances photos avec le Pro Raw par exemple là cette année on aurait de l'Apple ProRes pour tourner les vidéos donc il me tarde vraiment de voir à quoi ça peut ressembler dans tous les cas il est prévu que j'achète un iPhone 13 Pro et on ira le tester ensemble à Barcelone alors ici il y aura tous les behinds de Sim sur cette chaîne et je vous ferai le test complet au terme du week-end sur la chaîne principale Locan Sardari tout court avec dans tous les cas les reviews sur locan.jp donc j'avais dit que je ne vous le dirais pas mais si vous n'êtes pas abonné ici à l'autre chaîne à locan.jp etc bon, il y a vraiment du différenciant qui se met en place et pour une fois depuis un moment j'y vois clair un peu donc ça c'est cool le ProMotion, les vidéos de meilleure qualité il n'y aurait pas du SBC ça ne sert à rien d'attendre de l'USBC en fait je vous ai fait déjà toute une vidéo sur ce qu'il faut attendre je vous mets le lien ici c'était sur la chaîne principale de ce qu'il faut attendre des nouveaux devices donc on aurait les iPhones Mini, Normo, Pro et Pro Max moi je partirais sur Pro il y aurait peut-être des nouvelles couleurs donc il y a une jolie voiture qui vient de passer peut-être des nouvelles couleurs donc je me tâterais à prendre un truc j'aimerais un truc noir et bronze un petit peu comme les coloris du casque Sony X je ne sais pas quoi M4, machin les noirs et bronzes je trouve que c'est splendide j'aimerais vraiment un iPhone de cette couleur-là dans tous les cas il y a les coques Peak Design Mobile, etc qui vont arriver en fin d'année enfin fin d'année même pas c'est prévu pour courant octobre donc il me tarde aussi de tester ça et l'Apple Watch Series 7 avec des designs plus anguleux qui ressembleraient au design de l'iPhone au design de l'iPad ça serait aussi très très sexy Apple Watch Series 7 qui sera testé c'est les deux produits où en fait je ne réfléchis pas Apple Watch iPhone chaque année boum vous venez à la maison et terminez et on aurait également les Airpods tout court pas les Airpods Pro de troisième génération que je prendrais aussi pour des raisons de confort parce que j'ai le casque Sony en l'état donc pour écouter de la musique et tout il est prodigieux c'est vraiment je suis excessivement content de ce casque que XEH1000M4 je ne sais pas quoi ça part dans tous les sens la référence donc très très content de ce casque par contre pour faire juste un petit call rapide ou un FaceTime ou du téléphone c'est vraiment plus pratique d'avoir des Airpods qu'on sort de sa boîte de leur boîte et qu'on vient glisser dans l'oreille c'est vraiment plus ergot plus simple que de se trimballer juste dans la rue avec un gros casque donc ça c'est bien que ce soit dans la rue au bureau ou dans la ville tous les jours ce qu'il ne faut pas attendre de cette conférence c'est évidemment des MacBook Pro quels qu'ils soient 14 ou 16 pouces on attend des MacBook Pro 14 ou 16 pouces mais ça sera dans un événement en octobre de la même manière que la nouvelle iPad mini ce sera en octobre moi le MacBook Pro 16 pouces je le dis à qui veut l'entendre depuis un an depuis qu'ils ont sorti les MacBook Pro M1 c'est vraiment le truc le produit que j'attends plus que tout en fait un Pro 16 avec un processeur M1X donc avec 10 coeurs de processeur au lieu de 10 coeurs de 10 coeurs totaux au lieu de 8 coeurs totaux aujourd'hui sauf que sur ces 10 coeurs totaux il y aurait 2 coeurs efficients 8 coeurs performants alors qu'actuellement on a 4 coeurs efficients 4 coeurs performants donc sur les coeurs performants c'est 1 x 2 en performance et on passerait à 16-32 Go de RAM donc 32 Go just because I can et du SSD j'aimerais vraiment qu'il y ait du SSD à 4 Tera ce qui me permettrait d'avoir et tout mon iCloud dessus et mes Rush Final Cut pour pouvoir faire les montages de ces vidéos etc directement en déplacement ou du moins même à la maison sans avoir à me connecter encâbler au NAS qui est actuellement le support le device qui héberge pardon mes vidéos donc ça serait vraiment plus confortable pour moi c'est du luxe très clairement d'avoir 4 Tera en interne pour pouvoir avoir et Final Cut et toutes mes données ça me prend la tête et j'ai regardé tout à l'heure au moment où je faisais une visio avec quelqu'un du Discord je n'ai plus que 100 Go d'espace de libre sur mon iCloud donc je croise très fort les doigts pour qu'Apple à un moment prochain présente une offre iCloud de 4 Tera même si c'est le double du prix je m'en fiche laissez moi juste prendre 4 Tera parce que là ça commence à être juste un petit peu pour moi donc encore une fois demain soir on aura des iPhones des Apple Watch des Airpods les iPhones je pense qu'ils seront disponibles à l'après-commande vendredi vendredi qui arrive je ne sais plus quel vendredi on est on sera le 17 et sorti le 24 ça tombe bien puisque j'ai prévu d'aller à Barcelone du 25 au 26 donc le week-end suivant juste pour faire le test de l'iPhone réellement on met tous les moyens sur cette chaîne juste pour aller faire le test de l'iPhone là-bas et les Apple Watch il y a eu des rumeurs qu'elle sera en retard on ne sait pas trop si ça sera réellement en retard si ça sera proposé en même temps donc 17-24 ou une précommande le 24 pour une sortie le 1er octobre suspense insoutenable en vrai je ne vous cache pas que moi j'aimerais bien que ça sorte ce mois-ci rapido comme ça je peux vous faire le test de plein de trucs en même temps et surtout je suis à la maison comme je vous l'ai déjà indiqué puisque j'ai démissionné de mon taf pour faire des vidéos donc ça me permettrait de réceptionner les colis facilement donc ça et encore une fois en octobre ça sera les Macbook Pro les iPads et les 5 produits les 5 produits ne seront pas juste testés ici c'est parfois les derniers iMac les derniers iPads etc je les ai commandés pour les tester et je les renvoie après là en fait c'est des produits que je vais garder c'est des produits que j'attends le Macbook Pro en premier l'iPhone en 2 l'Apple Watch en 3 l'iPad et les Airpods je ne sais pas les Airpods je pense et l'iPad en dernier mais ces 5 produits l'iPad peut-être qu'elle repartira ça dépendra l'iPad mini mais ces 5 produits que j'adore en fait c'est mes produits préférés de la gamme Apple donc il me tarde vraiment de voir demain la première partie de ces produits-là de connaître les dates de disponibilité les tarifs apparemment les tarifs ne devraient pas augmenter malgré le fait qu'il y ait une pénurie de puces peut-être qu'Apple rogne un petit peu sur sa marge qui est déjà colossale pour pouvoir proposer des tarifs contenus entre guillemets mais en payant plus cher les prestataires pour passer devant les autres clients c'est pas impossible donc à voir tout ça je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ça sera pas le cas sur toutes les vidéos de cette chaîne mais en fonction de ce que cette vidéo vous évoque lâchez-vous dans les commentaires moi je les regarderai demain pour vous répondre gentiment et dans tous les cas j'aurais dû le dire plus tôt dans la vidéo demain soir conférence et demain soir je vous sors également le bilan de l'event donc le bilan propre sortira sur la chaîne principale et ici sur la chaîne classique je pense que mercredi dans l'après-midi sortira une vidéo un petit peu comme celle-là avec un ressenti un petit peu plus détendu du bulbe mais mardi soir je pense que ça sera une conférence qui durera 1h15 1h20 pas beaucoup plus puisqu'il n'y a que 3 produits à présenter 3 produits simples en plus donc j'écris mon article en même temps que la conférence se fait et je tournerai immédiatement après donc commence à 19h fini à 19h30 à 20h30 par là si je ne suis pas mauvais 22h c'est en ligne et soit le soir même vous avez les infos soit le lendemain matin vous avez les infos je vous fais des grosses bises merci à tous de me soutenir c'est super important j'ai fait 2 visios sur Discord qui m'ont fait vachement de bien la communauté Discord est incroyable et vous aussi en fait je ne vous le dis pas assez mais à des moments comme ça compliqués enfin pas compliqués mais de prise de risque du moins je démissionne pour faire des vidéos sur Youtube et vous avez été adorables en fait tous donc merci beaucoup de me suivre de me soutenir certains depuis des années ça fait 15 ans que je fais ça donc c'est toujours très très cool des bisous à très vite ciao merci à tous